Belle des Bois 1. J'aime beaucoup cette image parce qu'il y a un rapport au lieu très important. Cette photo, pour moi, c'est une certaine représentation de ce qu'on pourrait imaginer comme le Moyen-Âge, une époque, un temps passé. Et ce qui m'a fascinée dans cette image, c'est de découvrir qu'en fait, elle a été prise en Sologne, dans une des plus anciennes forêts de France. Et donc, pour moi, il y a une résonance énorme entre l'image et ce qu'elle nous communique et le lieu en lui-même. Oui, moi, avant tout, c'est la mode, au départ, qui était importante parce que c'était un manteau très long avec une capuche. C'est la forêt, au début, qui m'a interpellé parce que cette photo, cette mode, enfin ce manteau, je ne l'aurais pas vue dans une ville ni ailleurs. C'était une image, enfin, que j'ai voulu faire absolument. C'est vrai qu'avec les fougères, on a fait ça en été, la mode s'est tout de suite intégrée dans le lieu. Donc, ce n'est pas une image de mode, c'est la forêt qui m'a vraiment interpellé. C'est vrai que la fille dedans s'intègre très, très bien dans l'endroit. C'est vrai, ça pourrait être le Moyen-Âge. Mais en même temps, c'est quelque chose de très contemporain, je trouve, dans la façon dont on allait. Le visage est beau et il y a celle qui va avec, qui est en face, qui est juste un portrait avec un petit chapeau qui va dans le même sens aussi, complètement. Et les deux ont été faites bien penser pour s'interpeller à une certaine époque, peut-être effectivement le Moyen-Âge. C'est l'endroit qui m'a interpellé pour faire l'image. Je ne l'aurais pas mise ailleurs, je crois. Dès le départ, j'avais cette image dans la tête, effectivement, nulle part ailleurs. C'est un peu une image de film, en fin de compte, je trouve, un arrêt sur image, comme ça. C'est vrai que le côté arrêt sur image est tout à fait juste pour définir tes photos, parce qu'elles ont un côté très cinématographique. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tes images sont si cinématographiques ? Avant tout, j'évite, pour des séries comme celle-ci, de faire une image de mode. En fin de compte, j'essaie de m'inventer un dieu, là c'était la forêt. C'est en été, il y avait de très, très, très jolies lumières. Et quand on a fait cette série, j'ai dit, on fait ça dans la forêt, parce que le titre, c'était « Belle des bois ». Je crois que le titre est venu après les photos, en fin de compte. À chaque fois, c'est des images qui ne sont pas des images de mode, qui sont plutôt comme si c'était un petit film, et puis c'est un arrêt sur une image. Mais en y pensant, je réalise que c'était la forêt qui m'a donné les idées, pas la mode. Il y avait des chevaux, j'ai demandé des chevaux, mais c'est vrai que ça rejoint peut-être une histoire de film, mais qui me passe comme ça un peu par la tête d'inventus. C'est le lieu qui m'attire et que je puisse intégrer mes modèles et la mode, surtout. Tu es un grand fan de cinéma. Oui, tout à fait. Les séries les plus importantes sont toujours inspirées de films. où souvent la rédactrice me parlait d'un film. Par exemple, Stromboli, c'est un endroit où je voulais aller depuis très très longtemps. Je n'y suis pas allé, du reste. Et la rédactrice m'a préparé cette série. Et j'ai trouvé une jeune femme qui était mannequin, qui était la femme de Cotobolofo, le photographe, qui ressemblait énormément à Ingrid Bergman. Et on a fait cette série à Lord Zaroth. C'est un peu une imagination, quoi. Mais le film m'avait énormément plu, mais surtout la lumière et le noir et blanc. Stromboli, c'est du noir et c'est du blanc. Et la chance, c'est d'avoir trouvé cette jeune femme qui ressemblait vraiment à Ingrid Bergman. Voilà. Merci. Merci.